Bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ce make-up qui est le dernier make-up de l'année 2019 C'est également la dernière vidéo de l'année 2019 Je vous ai préparé un petit look parce que je vous filme cette vidéo en temps de fête parce que c'est encore Noël et quand je vais poster ce ne sera plus en temps de fête mais c'était pour me montrer un peu comment j'étais maquillée quand je suis allée manger avec mes grands-parents quand on a fait le repas de Noël avec mes grands-parents C'est un make-up qui, comme vous le voyez comme ça vous vous dites, waouh mais elle a dû y mettre du temps J'ai mis du temps parce que je vous ai expliqué tous les détails mais sinon c'est un make-up rapide, facile à faire et en plus du make-up, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure qui est rapide à faire également qui est simple à faire, que vous pouvez faire tout le temps dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin d'une occasion pour aborder ce type de make-up là et en plus tous les produits que j'utilise sont abordables sont récupérables par tout le monde enfin tout le monde peut y avoir accès donc sans plus tarder et parce que j'ai plus trop le temps de vous faire d'intro je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti, gaja ! J'excuse pour le fond avant de commencer la vidéo parce que là en fait je suis censée ranger je suis censée faire ma chambre parce qu'il est actuellement 9h14 et je suis censée, on part dans une heure pour commencer ce make-up, je vais commencer par mon teint non par mon teint, plutôt par les produits hydratants donc je vais utiliser ma crème hydratante de chez Yves Rocher ainsi que ma base primer de chez Primark que j'utilise en permanence donc c'est la base Glow je vais passer aux sourcils et pour ce faire je vais utiliser seulement 2-3 produits donc je vais utiliser mon périncier donc le Eyebrow Pen de chez Emma et je vais utiliser également un fard marron relativement clair pour la tête de mon sourcil honnêtement je crois que j'ai jamais eu des sourcils aussi bien dessinés de toute ma vie maintenant on va passer aux yeux donc je vais d'abord faire les yeux avant de faire mon teint et donc je vais venir prendre mon concealer qui va me servir de base à paupières et pour aussi également redessiner un peu le dessous de mes sourcils pour qu'ils soient nickel chrome donc là je vais pouvoir commencer enfin les yeux ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre 2 bouts de scotch que je vais mettre au niveau de mes yeux comme si je voulais faire un trait d'eyeliner sauf que je vais pas faire un trait d'eyeliner mais ça va me permettre de faire comme un peu les yeux de chat tout ça si vous avez peur d'utiliser du scotch sur votre visage enfin du scotch comme ceci vous pouvez aussi utiliser des washing tape je sais pas comment vous appelez ça donc maintenant on va pouvoir faire le make-up des yeux et je vais commencer par la couleur noire donc pour ce faire je vais venir en fait utiliser je pense 2 pinceaux et je vais venir utiliser également un pinceau estompeur parce qu'on va utiliser vraiment une couleur qui est compliquée à travailler donc pour venir travailler cette couleur je vais venir prendre une petite quantité et je vais venir la poser en coin externe de mon oeil et je vais vraiment faire comme si je voulais faire un smoky voilà donc pour moi ça donne ceci et je vais venir faire pareil de l'autre côté je viens d'estomper la couleur en fait que je viens de mettre maintenant je vais venir passer à la deuxième couleur finalement je vais peut-être utiliser ma palette mariono parce qu'en fait le bleu que j'ai là j'ai l'impression qu'il se voit pas enfin à l'écran il se voit un peu mais en soi il se voit absolument pas donc je vais venir prendre cette couleur là et j'espère que celui là fera un peu mieux son job comme vous voyez je viens simplement tapoter sur le dessus parce que voilà faut en fait tapoter ça me sert à juste déposer la matière et comme ça il n'y a pas trop de démarcation maintenant j'ai passé au teint donc je vais me dépêcher surtout parce que j'ai passé beaucoup de temps pour vous expliquer les yeux mais le teint honnêtement il n'y a pas grand chose à vous expliquer donc je vais juste venir utiliser j'hésite entre deux fonds de teint donc un très peu couvrant qui fait effet naturel et un très couvrant non mais très mat qui fait pas du tout effet naturel donc je vais opter pour celui là parce que j'ai quand même enfin les yeux sont quand même assez travaillés donc je vais opter pour ce fond de teint donc c'est le Pore Light Nude Teint Hydratant bref patati patata de chez Yves Roger et c'est la teinte 500 donc bronze 500 et faut venir enlever ça parce que si on oublie comme moi d'enlever le scotch ça va pas le faire vous allez pas aller très long donc là je vais venir prendre le beauty blender et je vais venir estomper en fait comme ceci pour enlever toutes les traces qui restent sur mon visage c'est parti Donc j'ai passé aux poudres Je sais que vous aviez l'habitude Que j'utilise la poudre de chez Emma Que j'idolâtrai mais je l'ai paumée Je crois que je l'ai laissée à Montpellier La dernière fois que je suis allée à Montpellier avec mes parents Donc je vais utiliser la poudre libre C'est la teinte dorée de chez Yves Rocher Celle qui a la particularité d'être Très très volatile Avant dernière étape J'ai pris pour le noir Et en fait je vais juste venir Avec ce qui reste Passer Donc là j'ai passé Donc haut Vous voyez que je speed là Parce qu'il est 9h52 Je vais juste venir appliquer Une touche de mascara J'ai décidé qu'ils font paquet Genre ceux là Parce qu'en fait La dernière fois J'ai mis des faux cils Et je m'étais collée à l'essai Sauf que Vous me connaissez Je n'ai absolument pas Pris la peine D'enlever tout ça Et voilà Et donc Pour finir Ce make-up Je vais juste venir Prendre un rouge à lèvres Alors à base J'avais opté Pour un rouge à lèvres Nude Que j'avais eu Chez Yves Rocher Sauf que Je ne vais pas aller le chercher Pour faire le maquillage Donc Voilà Donc j'ai opté Pour ce rouge à lèvres Que j'ai acheté chez NYX Et c'est un duo chrome Je crois Oui C'est un duo chromatique Donc j'ai pris la teinte En fait il n'y a pas de teinte Mais il y avait plusieurs Plusieurs types de Duos Donc là c'est le rose Et voilà Pour finir le look Ce que je vais venir faire C'est que je vais venir m'occuper De mes cheveux Je vais un poquito mouiller Mes cheveux Là j'ai mouillé mes cheveux C'est pour qu'ils soient Un peu plus malléables Et je vais donc venir Prendre ma crème Donc c'est la Cream of Natural Pure Pony Et donc c'est C'est une crème en fait Pour redéfinir vos boobs Si vous avez les cheveux Bouclés ou crépus Sauf que moi J'utilise plus En crème hydratante Tout ça pour les cheveux Mais enfin En soi ça fait tout Mais comme ça Je sais que quand Je les fais mes cheveux Ben J'aurai toujours Des petites boucles Sauf que je me détache Jamais les cheveux Mais voilà Moi je sais que J'aurai des boucles Tout ça Et je viens bronser Mes cheveux Avec une brosse à picot Comme ceci Maintenant Je vais venir prendre Donc mon gel A l'aloe vera Je viens en mettre Vraiment en fait Sur les Pas partout Juste sur Le devant Et le derrière Parce qu'en fait J'ai vraiment Tiré mes cheveux Pour avoir Aucun petit cheveux Qui sort Et voilà La vidéo est terminée J'espère que ce petit Ce dernier make-up Cette dernière vidéo De l'année 2019 Vous a plu N'hésitez pas A me le dire en commentaire Et n'hésitez pas D'ailleurs à me dire Ce que vous souhaitez Pour l'année 2020 Quel genre de vidéo Quel genre de make-up Est-ce que vous voulez D'autres types De make-up Comme ceci Parce que vraiment Là je trouve que Je me suis appliquée Pour une fois N'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire N'hésitez pas A vous abonner Et je vous fais De très gros bisous You know you're beautiful Just the way you are And you don't have to change A thing The world could change It's hot No scars Sous-titres par Jérémy Diaz